Boris Labbé est un artiste touche-à-tout, dessinateur, modélisateur, vidéaste. Il présente une exposition monographique, l'Infini Turbulent, à Aix-en-Provence, jusqu'au 20 février et 6 mars. Ses œuvres sont visibles à l'espace culturel départemental et au musée des tapisseries. Je m'appelle Boris Labbé, je suis originaire du sud-ouest de la France. Je suis artiste et vidéaste, cinéaste d'animation. Voilà, j'ai 34 ans. Sous-titrage ST' 501 J'essaie toujours aussi, moi, d'aller chercher des points de craquement ou de turbulence dans mon travail. J'ai une tendance naturelle, parce que je viens aussi d'illustration, à dessiner, à faire un travail de composition presque illustratif. Mais, quand je fais un film ou une installation, j'ai toujours envie de faire un petit peu trembler cette illustration et qu'elle devienne quelque chose de plus sensoriel, plus de l'ordre de la sensation et moins de l'illustration qui pourrait être comme une manière d'utiliser l'image, peut-être trop directe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un projet m'amène souvent à avoir certains types de réflexions, soit sur certains types d'œuvres sur lesquelles je me référence, soit sur des œuvres littéraires, soit sur des idées philosophiques, soit sur des choses matérielles que je trouve quand je fais des projets. Et donc ça, ça me permet de rebondir d'un projet à l'autre. Souvent, ce qui m'arrive à moi, c'est que, comme je mets beaucoup d'intensité de travail dans certains projets, quand je finis un projet qui est très ambitieux, très demandant pour la finalisation, souvent j'ai besoin de faire comme un pas de côté par rapport à ce que je viens de réaliser. Et donc c'est pour ça que j'essaye de passer du film à l'installation, par exemple, de passer de l'installation à la scénographie, de passer du dessin au numérique. Ça, ça me permet un petit peu de trouver mon équilibre, parce que presque je ne serais pas capable de faire qu'un travail dessiné, qu'un travail numérique, parce que c'est comme si je perdais à chaque fois un aspect ou l'autre de choses qui m'intéressent. En 2022, j'ai une exposition qui est prévue au luxe à la Seine Nationale à Valence, qui s'appelle L'Éternel Retour, où je vais présenter aussi pas mal de dessins, quelques vidéos, des installations. Et donc ça, en termes d'exposition, c'est les prochaines dates que j'ai. Ça sera en mars 2022. Avec Engin Préjocage, je n'ai pas de nouveau projet, en tout cas, parce que voilà, on a fait la création ensemble sur ce spectacle-là. Lui, il est parti sur d'autres choses, sur d'autres collaborations, j'imagine. Moi-même, j'ai mes propres projets personnels. Par contre, ce n'est pas impossible que dans l'année 2022-2023, je sois en train de travailler sur un autre projet, plutôt en lien avec la musique contemporaine, mais en essayant de créer une scénographie avec un concert. Donc, c'est possible que ça émerge, un projet que je ne peux pas trop parler maintenant, parce que je suis vraiment au tout début, et je ne suis pas sûr que ça se fera. Mais en tout cas, ça m'intéresse de continuer à travailler dans l'idée d'un spectacle ou d'une scénographie. J'ai été obligé d'avoir des dessins plus grand format, avec des formes le plus petit possible de dessiner dessus. Et ici, à droite, on a d'autres dessins d'animation, qui sont, comme je dis, le plus petit format, qui font partie de la première partie du film, où on a une vision plus rapprochée. Pour moi, le rhizome, c'était travailler autour de l'idée de Gilles Deleuze et Philippe Gattari. Philippe Gattari ? Je ne sais plus. Deleuze et Gattari, donc, sur leur livre « Mille plateaux ». Il y a une introduction, c'est la théorie du rhizome, c'est la théorie des réseaux, la théorie des connexions, le rapport horizontal, l'horizontalité, la non-arborescence. Le rhizome, il s'oppose à l'arbre. L'arbre, c'est ce qui va du tronc à la racine et aux branches, alors que le rhizome, c'est un réseau qui est capable de s'adapter tout le temps, d'être découpé, d'être repoussé. C'est un réseau presque incontrôlable. Et donc, j'ai essayé de créer une sorte de film autour de cette idée de la prolifération, presque de la génétique, de la théorie de l'évolution du rhizome. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501